Comment est-ce que vous avez-vous fait un enjeu prioritaire ? Complètement. Pour nous, c'est un enjeu prioritaire, puisqu'on sait que statistiquement 80 % des femmes sont toujours dans les tâches domestiques. C'est toujours leur domaine et donc nous considérons que partager le travail des tâches domestiques, on n'avance pas sur ce sujet-là. Donc c'est pourquoi nous considérons qu'il faudrait que le travail puisse être partagé également pour les hommes et pour les femmes et que les hommes puissent également avoir une autre mentalité et rentrer également dans la maison, faire également ces tâches. Donc il faut les inciter et donc pour les inciter, il y a le congé parental dont on a vu qu'il n'avait pas produit les effets que l'on avait imaginés au départ. Alors le problème, il est certainement financier puisque c'est souvent le nerf de la guerre. Inciter les hommes à rester plus à la maison, c'est peut-être un moyen financier qu'il faudrait peut-être mettre en place. Donc avec des mesures que peuvent adopter les entreprises, donc en favorisant par des mesures peut-être fiscales, de façon à ce que les entreprises puissent elles aussi contribuer à l'amélioration du temps de vie des femmes. Donc oui, pour nous, c'est une question qui reste essentielle, qui doit évoluer et par la loi et dans les entreprises. Et puis c'est un changement de mentalité, complètement. Alors on a d'abord mis en place des formations pour que nos syndicats puissent se rendre compte un petit peu des enjeux. Donc il y a des formations qui sont faites régulièrement aussi bien sur le sujet de l'égalité que sur des sujets comme la discrimination. Peu à peu, ça rentre dans les esprits. Alors les mesures, après, ce sont des chartes qui peuvent être mises en place également au sein des syndicats, au sein des unions départementales, au sein des unions régionales. Ça fait partie de l'évolution que l'on est en train de propulser. Mais toutes les choses sont également lentes, comme la société. Dans les organisations syndicales, on retrouve, c'est exactement le même problème que la société telle qu'elle est. Il n'y a pas de différence non plus dans les organisations syndicales. Donc peu à peu, c'est un travail qui se fait, qui prend du temps. Mais on a constaté quand même qu'il y a une prise de conscience chez les hommes maintenant, et qu'ils se rendent compte, ils participent, ils sont force de proposition également, et ils prennent beaucoup plus en considération tous ces éléments-là. Alors en période de crise, j'étais ce matin dans un autre lieu où le chef des entreprises disait qu'il y avait une amélioration et que l'on était revenu à une stabilisation de 2007-2008. Donc on est revenu avant la crise. Donc les mesures qui ont été prises, qui concernent le pacte, qui concernent les réductions d'impôts pour les entreprises, ont enfin produit leurs effets. Donc les entreprises ne sont peut-être pas aussi mal que l'on pourrait l'imaginer. D'après cette personne, on était revenu beaucoup plus à la normale. Mais il ne faut pas s'arrêter parce que c'est un temps de crise. Il ne faut pas s'arrêter sur… Toutes les entreprises d'abord ne vont pas mal. Donc il ne faut pas se mettre des freins non plus et puis faire des généralités de manière à ne pas vouloir affronter les problèmes, les problèmes qui concernent justement ce temps de travail. Oui, on sait qu'il y a eu une crise, qu'il y en a peut-être encore des effets, mais ce n'est pas une raison pour arrêter l'évolution dans laquelle on était partis. Sous-titrage ST' 501